L'affaire des soldats ivoïens au Mali, détenue par le colonel Asimigoyta, Sam l'Africain, salue le retour triomphal d'un dialogue APS et fraternel envers le président Alsan Ouattara, Sam l'Africain, salue M. Alsan Ouattara, pour plus de détails après le générique. Mais tout d'abord, avant de débuter, abonnez-vous juste à la chaîne en activant la cloche de notification pour ne plus rater à nos prochaines vidéos. C'est parti ! Le temps rassurant à travers les populations, les gondiens, après plusieurs heures de discussion avec les autorités de la transition malienne, le ministre ivoirine de la Défense, Dene Birayma Ouattara, déclarait ceci et fréquentait du président Alsan Ouattara. Il déclarait ceci en ce jeudi, 22 d'exembre 2022, depuis Bamako. Nous venons de faire un voyage fructueux antémaliens. Malienne, Dene Birayma Ouattara s'est prononcée, visiblement sur la libération des 46 soldats ivoiriens, détenus à Bamako par le colonel Asimigoytan. Visiblement déterminé à aboutir un retour triomphal et effectif des 46 soldats ivoiriens restants au Mali. Le gouvernement ivoirien y a dépassé le premier responsable de la Défense Nationale afin d'engager des discussions directes. Et France, avec l'agent au pouvoir que soutienne Bamako sur les conditions de la remise en liberté de ses soldats accusés par les autorités maliennes de la transition d'avoir débarqué sur le sol malien, le 10 juillet 2022, pour y mener une opération de déstabilisation. Par avisant, les déclarations d'Etene Birayma Ouattara, dite photocopie, ont très vite suscité de soulagement à travers les populations. Au nom de la nouvelle alliance de la Côte d'Ivoire pour la patrie, un abrisé NACIP qu'il dirige, Sam l'Afrique, s'est prononcée en ce matin et s'est réjoui dans une publication de sa page officielle Facebook. De ce que les deux partis politiques ont enfin entrepris, un dialogue apaisé et fraternel après plus de cinq mois de détention des 46 soldats ivoiriens détenus à Bamako sous les ordres du colonel Asimigoïta, je me réjouis. Je me réjouis donc aujourd'hui du retour triomphal des 46 soldats ivoiriens déjà annoncés par M. Alassane Ouattara et Tenei Birayma Ouattara. Je me réjouis donc aujourd'hui de cette initiative ivoirienne d'aller à la rencontre du président de la transition malienne pour que les deux partis politiques discutent et trouvent une solution pacifique et apaisime à ce problème. C'est d'ailleurs en cette manière de fait qu'on reconnaît l'Afrique, notre Afrique, attiré Turquie depuis toujours. Nous africains, en général et ivoiriens en particulier, avons toujours réglé nos différents sous-labres, à palimbre, sans prétention, aucune, je crois, fermement, que la Côte d'Ivoire et le Mali gagneraient à résoudre très rapidement et pacifiquement ces différends entre Bamako et Abidjan. Oui, la C2AO et l'Organisation des Nations Unies en abrégé l'ONU et consomme sont des instances de facilitation et de médiation en négligeable, oui, à la justice, mais d'abord et avant toute chose, le dialogue politique et la fraternité, un dialogue franc, direct et s'insigne, le dialogue est la seule âme capable de désarmer les cœurs, la seule âme capable de préserver la paix et d'éviter les conflits, a-t-il déclaré envers le présent Alsan Ouattara ? Si le retour des 46 soldats ivoiriens a même une fois été annoncé sans jamais se concrétiser, ce déplacement du ministre ivoirien de la Défense sur les bords de la lagune ébriée du Mali ne cessera toujours d'étonner les populations, le déplacement de Tenibiraïma Ouattara sur les bords du fleuve Jolipa révèle les espoirs d'un élément total définitif de cette crise diplomatique qui continue d'empoisonner les relations déjà très difficiles entre les deux capitales. L'affaire des 46 soldats ivoiriens détenus à Bamako, un accord trouvé grâce à des très efficaces médiations de Foyounia Sembi. Que se passe-t-il dorénavant ? Les soldats ivoiriens au nombre de 46 détenus au Mali depuis cinq mois déjà passés pourraient bientôt rentrer chez eux. Les autorités maliennes et ivoiriennes ont signé le jeudi 22 décembre 2022 un document actant leur libération inédite. Cette nouvelle évolution de cet épineuse dossier est le fruit de la diplomatie togolaise sous l'impulsion de son président Foyounia Sembi, engagé pour la paix et la stabilité en Afrique de l'Ouest. Le chef de l'État du Togo, Foyounia Sembi, a dès le début de cette crise post-électorale entre le Mali et la Côte d'Ivoire, entrepris une médiation très active en vue de descriper la situation irréconciliée des deux pays frais. Malgré la divergence des points de vue qui avaient ralenti, la résolution très rapide de ce différent, une avancée notable et heureuse a été trouvée. Elle se matérialise par l'accord de libération signé par les deux partis politiques en présence du représentant de Foyounia Sembi en la prison de son ministre des Affaires étrangères qui n'est autre que Robert Dussi et plusieurs autres proches collaborateurs en provenance de la Côte d'Ivoire avec la présence de Ténébi Raima Ouattara, le fricadé de M. Alassane Ouattara. Mais que va-t-il se passer dorénavant entre la Côte d'Ivoire et le Mali ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada